L'histoire de la Corse et puis sur lequel on a beaucoup écrit. Oui, donc au préalable, je voudrais quand même rendre un hommage à pas une personne, à un siècle. Bon, ça nous cède les Lumières, donc ça tombe bien en janvier, puisque notre ami Stéphane Gézard nous fait un immense cadeau avec cette traduction du projet de Jean-Jacques Rousseau. Et je crois que ça tombe à point. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, deux mots sur le siècle des Lumières. Le monde sait qu'il s'étend pratiquement de la fin du règne de 2014, en 1715, et jusqu'à la Révolution française, 1789-1720. Il se veut, comme on dit, éclairé parfois par la lumière métaphorique des connaissances du passé et de l'expérience. Et surtout, il faut voir dans ces termes, le siècle des Lumières, il faut voir surtout l'idée profonde de l'homme éclairé par opposition, je dirais, à toutes ces personnes qui étaient dans les ténèbres, dans l'ombre. C'est un peu ça, je crois, l'idée du siècle des Lumières. Donc, beaucoup d'hommes, je dirais, de culture, qui voulaient donc faire avancer les choses. Parmi, donc, ces hommes qui ont construit au 18e siècle, il y en est un, qui nous cède d'alimenter de la première session et d'inspirer, pas mal de nos contemporains, aussi bien suivants qu'historiens. Donc, effectivement, il s'agit du roi Théodore de Neuf, qui fut le seul et l'unique roi de classe, comme chacun le sait, en 1736. Arrêtez de dire comme chacun le sait, il y a plein de monde qui ne le sait pas. Je ne sais pas. Non, on peut penser qu'on a eu d'autres rois. D'accord, on dit un. Donc, il est né à Cologne en 1796, comme chacun ne le sait pas. Dites plutôt, c'est l'Allemagne ou pas ? Il avait 40 ans, donc, quand il a été sacré les rois de Corse. Il est arrivé, donc, il a écrit son sacre, c'est fait, au couvent d'à l'époque, c'était monastère, de la Nézanne. Et bon, alors, c'est un aventurier, c'est un épuron, c'est peut-être un peu l'un, un peu l'autre. C'est un roi d'opérettes, comme certains l'appellent, une réputation d'un troubeteur, donc d'espros notoire, etc. Toujours est-il qu'il a été élu par le peuple corse. Et justement, l'innovation, c'est pas tellement que ce soit un roi, un roi, parce qu'on sait qu'en Corse, ça fait partie des territoires hérités du monde médiéval. Ils l'ont considéré à ce titre comme un royaume. D'ailleurs, dans le document administratif, la Corse, regardez, on l'appelle « Il règne » en Il-Kors. C'est pas non plus le fait que le roi soit étranger. Là aussi, je crois qu'il pourrait choquer, parce que là aussi, je crois qu'il y a plusieurs pays qui sont gouvernés par des dynasties, à l'époque, qui se trouvaient d'ailleurs. C'est surtout le fait, qui a perturbé un peu l'ordre établi en Europe, c'est que ce sont des habitants de la Corse, donc des pays, qui l'ont choisi, qui l'ont mis au roi. Alors, on va pas détailler ça, on va parler des auteurs qui ont écrit sur lui. Il est reparti 7 mois après, donc c'était un roi éphémère, comme on peut se dire, sur les bournes pour chercher des secours. On l'a plus revu en Corse, il a même terminé, je crois, la même cachot, à Londres, super endetté, et je crois qu'il est mort là-bas. Alors, le premier homme à avoir parlé, je crois, d'avoir fait rentrer Théodore de Nort dans la vie littéraire, c'est Voltaire. C'est Voltaire, puisqu'il était au même siècle, bien entendu. Il a fait un personnage de son conte Candide, à l'époque. Où il est un des convives du souper de Venise. Voilà, il a surtout voulu représenter le symbole des vicissitudes, à l'époque du roi, je dirais, qui était un peu fantasque. Alors, pour la postérité aussi, il avait son chancelier, là, qu'il décrivait. Il était vêtu d'un long, habillé carlate, doublé d'une courure, couvert d'une perruque et d'un chapeau retroussé, portant une longue épée et une canne à bec de corbain. Bon, beau parleur, insinion, incultivant, l'art du mensonge à l'italien. Bon, on le sait, en fait, si l'arrivée de Théodore, c'est un miracle du ciel, ou bien s'il y avait déjà, au préalable, des concertations avec des chefs de l'époque. Chacun a un petit peu sa version. Toujours est-il que, encore une fois, beaucoup de personnes, notamment les contemporains, ont voulu écrire sur la courte vie du roi, du sacre de Théodore. On va commencer, donc, par des plus anciens. Il y a Antoine-Dominique Montes, qui avait écrit « Montes, la grande révolte des Corses contre Gênes ». Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui, je crois que c'est l'année 60, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Ah, il a fallu attendre le XXe pour qu'il commence à être sorti aujourd'hui. Il y a eu certainement des écrits, mais je ne le connais pas, moi. Voilà, ceux que vous connaissez comme ça. À part votre terme, sinon, non. Oui, Dominique Montes, c'est le fond d'auteur de la décision. Oui, oui, mais je pensais qu'il y avait d'autres avant. Alors, oui, Montes, c'est de la décision. Montes, oui. Ensuite, il y a René, une femme, René Luciane, qui a écrit des mémoires de Sébastien Coste, qui était le grand chancelier du roi, puis alors, en 1972-75, donc, un film très bas-dessus. Ensuite, il y a eu Jean-Baptiste Nicolai, « Vive le roi de Corse », aux éditions Théodore et Méditerranée, en 1779. Je ne l'ai lu que des cours extraits. Ensuite, bien sûr, il y a Pascal Marquette, qui en a parlé longuement dans ses « Mémoires pour la Corse » en 1980. Pierre Antoinette, qui est un peu plus proche de nous, dans son livre « L'histoire de la Corse », fait de lui un portrait, je dirais, assez objectif. Il dit, par exemple, « S'il ne faut point majorer l'épisode du roi Théodore, il ne faut pas non plus la réduire à une simple comédie. » La monarchie proclamait pour la première fois, sans équivoque, l'indépendance de la Corse. En somme, Théodore eut un tort, eut d'avoir échoué. L'histoire pardonne rarement aux vaincus. Voilà, bon, quel que soit, donc, quoi qu'il est en soi, malgré son parcours, jugé par beaucoup, qu'a aussi qu'un d'histoire, on retiendra, c'est un monarque qui a entrepris de libérer le royaume de Corse de l'oppression d'une puissance étrangère. C'est ça qu'il faut retenir, je crois. Ensuite, plus près de nous, alors, ce n'est pas un livre, c'est Claude Olivez, qui était un livre, qui a enseigné également à la faculté de Corté, qui avait fait une thèse sur les 16 capitals de la Constitution dans les années. Et je crois que je l'ai lu un petit peu, c'est intéressant d'en parler, parce qu'il, comment dirais-je, il situe un petit peu l'intermère de l'intermère de Théodore, grâce à son contexte de l'État. Bon, ensuite, il y a, je crois que, je ne sais pas, c'est que celui-là, il y a le livre de Jean-Claude Rogan, L'Émile et une vie de Théodore, roi de Corse, c'est sur la thèse 2009, l'édition de la thèse 2009. De ce personnage mystérieux, Jean-Claude Rogan a surtout voulu faire un roman. Donc, il y a de la fiction, il y a beaucoup de vérités, puisqu'il s'est surtout appuyé sur les propos des mémoires de Sébastien Coche, tu as l'entendu, et il est introduit dans le monde, je dirais, notamment en Corse, et beaucoup en Angleterre, et je crois que les patrons, c'est quelque chose à lui. Plus près de nous, on suit Antoine-Marie Graziagne, avec le roi Théodore. Théodore, lui, c'est plutôt l'approche historique qu'il a voulu faire. Il a, au-delà des moqueries, suscité, donc, pour lui, c'est un destin peu connu, comme le disent également les autres, mais un destin exceptionnel, puisque le lecteur découvre dans ce couvrage, bon, le roi Thémer qu'il aurait pu, quelques années plus tôt, avant Napoléon, on a affirmé que sa vie était vraiment un roman. Et enfin, bon, le dernier sorti, c'est Antoine-Laurent-Cerpentine, à Vianne, 2012, je l'ai aperçu tout à l'heure, hein. Donc, Théodore de Neur, roi de Corse. Bon, lui, il explique que c'était un aventurier, bon, il est surtout... Il a choisi un univers d'historien, il s'est beaucoup, beaucoup inscrit des rapports, des lettres, donc, beaucoup de choses pour les archives, évidemment. Voilà, il a voulu permettre, en perspective, donc, les événements, on est connu, donc, c'est ça, surtout, qu'il a voulu faire ressortir, hein, et qu'il dresse, c'est surtout un portrait psychologique important de l'ancien, de Corse. Voilà, donc, une dizaine d'auteurs, hein, qui ont écrit, quand même, sur Théodore. Et peut-être qu'il y en a d'autres. On a été contacté par une Julia Casper, une historienne anglaise, qui travaille sur le roi Théodore, qui voulait faire paraître un livre, qui aurait voulu, cet été et l'été passé aussi, qu'on fasse une rencontre autour du roi Théodore. Et de nombreuses personnes qui maîtrisent qu'elles sont en train de travailler sur le roi Théodore. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il apparaît comme un espro, il a pu berrir, il a pu apparaître comme un roi de comédie, mais il y a vraiment eu, un peu, mythification. C'est-à-dire qu'on a, notamment, à Cervion et en de nombreux endroits, l'idée de ce roi qui, au couvent d'Alesagne, avouons-le, avec ce manteau rouge, devait être un peu particulier. On nous en parle comme un roi qui distribuait des pièces d'or, des premières frappées à son effigie. Il y a quand même, on nous en parle comme d'un personnage éclairé, justement. Je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir. N'oublions pas le contexte de l'époque. Il est arrivé sur un bateau chargé, je dirais, de munitions, de vêtements, d'argent, qui distribuait, donc je crois que ça a conçu. Ça va, c'est un moment. Chuuuuh ! Comment ? On avait été invité par François de Le Brun, il y a 3-4 ans, il y avait cette fameuse lettre, qui était au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, à Pascal Pard. Oui, oui. C'était dans un registre très 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 élevé. C'est matériel frit, c'est-à-dire ? Oui, matériel frit, exactement. C'est un peu de l'écoute. Et donc, c'est un peu le souvenir que j'en ai. C'était un registre très 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 élevé, voire même violent, dans lequel il accusait foi d'usurpation du pouvoir. Ah oui. C'est le fils, oui, oui. Et lui-même revendiquait, justement, le trône de son père. C'est vrai, c'est vrai, ce petit livre, quand on avait vu, 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 c'était vraiment, oui, vraiment. Ça m'étonne pas, je pense qu'il y aura d'autres livres, non plus que cette dame qui va m'encher. Mais il y a aussi, début 2013, une grande expo au musée de Bastia. Ah voilà, oui. C'est un personnage, quand même. Oui. Quand on parle de plus en plus. C'est vrai, vraiment, c'est le droit de qu'elle revienne. C'est vrai, c'est le droit de qu'elle revienne.